ta vie, ton parcours ? Est-ce que dans ta vie de femme, tu ne peux pas sensibiliser ton parcours ? Tu ne peux pas laisser les clashes ? Tu, aujourd'hui là, tu montes sur le père, sur ton frère, il t'a encore fait quoi Norma ? Hi hi ! Aïe ! Je suis assis par terre. Tu as dit que quoi ? Que tu ne me réponds pas parce que je ne suis pas à ton niveau ? Ne t'inquiète pas. Quand je veux te sévrer, tu seras à mon niveau. Regarde mon visage là. Quand je veux te sévrer de Facebook, tu seras à mon niveau. Ça, je tiens toujours à mes promesses. Hi ! Tu dis que tu n'es pas à mon niveau, il n'y a pas de problème, maman. Mais quand on ne veut plutôt voir, Lolo, Golia, bonsoir. J'espère que ta journée a été très agréable, ma belle. J'espère que quand toi, toi, ma tempeste, regarde-moi bien. Quand les gens vont faire une semaine sans te voir, sur Facebook, en train de pavillonner partout comme ça là, c'est là que tu veux comprendre que Nancy là est forte. C'est là que tu veux comprendre. Hi ! Hum ! Partager. J'ai su tomber. Est-ce que c'est la bonne façon d'entrer sur la toile ? Je veux dire à une personne non. Non, tu n'es pas comme moi. Mais, parfois, tu viens entre-tu dans la toile juste pour sensibiliser, pour parler des choses bien, pour peut-être te faire ton petit commerce, mais il y a des haineux, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec toi, qui veulent te tirer dans la boue. Comme toi ! Tu veux même fuir. On fait tout pour chercher à te tirer. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir gérer son blog 110 mots fois quelqu'un. Non. Ça n'existe plus. On te pousse à être comment je vais dire ça, à être sauvage, à être animal, à être fou. Et sachez que les réseaux sociaux, comme j'ai dit tous les jours, je me répète, les réseaux sociaux sont à plusieurs phases. C'est-à-dire, il y a le bon et le mal dans les réseaux sociaux. Toi, tu es le mal. Le mal incarné. J'avais toujours dit que les réseaux sociaux, il y a le diable dans les réseaux sociaux. Il y a les vous dedans. Je dis, si tu ne venais pas acheter le problème de Michel et Souma, il devait avoir les vous dans la toile camerounaise. Hein ? Entre toi, là. C'est que tu donnes comme conseil, là. Si tu ne venais pas acheter, tu laissais Flore. Fais son... Parmi les gens qui te suivent, là, une ou un commence à évoluer, tu deviens, tu commences à être chalouse. C'est pourquoi... C'est pourquoi... Bonsoir, Véronique, comment tu vas, ma belle ? C'est pourquoi tout ce que tu touches m'a tempest. Laisse-moi te dire, je suis ton aîné. Maman a 100 ans. Tout ce que tu touches ne marche pas. essaie dans ta vie de femme, essaie de faire que quelqu'un vienne t'aider. Tu dis merci. Toi seule, tu prends les copains des gens. Toi seule, on t'aide, tu fais le chantage. Toi seule, tu es méchante vis-à-vis des gens. Toi seule, tu ne dis pas merci. À chaque fois que quelqu'un te fait quelque chose, tu ne dis pas merci. Si tu dis merci à mon dieu vision, derrière, tu commences à dire qu'elle me croit même que c'est mon niveau ici. Tout ça là, c'est ton langage. Quand quelqu'un te donne quelque chose, soit tu dis à la personne que je ne veux pas, soit tu prends et tu fermes ton bec. Si tu ne devrais pas acheter la sorcellerie, il ne devait pas avoir de la sorcellerie sur la toile camerounaise. Toi, tu es venu en disant que tu es King Kong. tu es King Kong, tu veux dépasser tout le monde. Pourquoi toi-même, les conseils que tu es en train de dire là, pourquoi toi-même tu ne laisses de ceci ? Regarde, regarde à ce que tu es réduit. Tu déposes le litige. Maman, le litige, elle ne veut pas marcher. Non, c'est sur Facebook. Le litige, elle ne veut pas donner. Tu veux sortir tous les matins pour aller travailler. Tu es allé dans le monde. Maman, tu es là chez Jean-Louis tu n'as pas de sujet. Tu es incapable de tenir un blog et de parler d'autre chose alors qu'il y a les feux de société. Ça fait combien de temps que tu n'as pas parlé des offres-là ? Ça fait combien de mois que toi, tu n'as pas parlé des offres-là ? Tu n'as rien dit des offres-là ? Tu ne fais même pas allusion et tu viens déposer le litige que je vois suite à bas, machin, truc-là. Tu viens déposer pour qu'on cotise pour quoi faire ? Tu veux faire quoi ? On peut te donner tout l'argent de la terre. Tu ne peux rien faire avec et tu ne mérites même pas. Tu es la dernière de blogueuse sur la toile qui mérite de déposer le litige et qu'on cotise. Tu es la plus voleuse du litige. Bonsoir Black Beauty. Comment tu vas ? J'espère que ta journée s'est bien passée. Tu es la plus la dernière des blogueuses qui est que tu ne peux... C'est-à-dire que quand tu déposes le litige, tu ne mérites même pas pour qu'on cotise. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que genre ton grand frère t'as encore ? C'est toi qui as mené la sorcellerie sur la toile camornaise. Toi. Toi en ma tempeste. Toi là. J'ai dit que je fais mon blog avec toi. Et ça ne chauffe pas. Je ne demandais pas l'autorisation à quelqu'un. Tu crois que... Les gens croient que quand elle fait, elle vient m'avarder. Tu sais ce que je fais le matin ? Je suis partie travailler. J'ai emballé mes colis. Je suis sorti de travail. J'ai mis dans la voiture. Je suis partie livrer. Je suis quitté. J'ai fait mes courses. J'ai fait mes courses parce que ma fille voulait manger un truc spécial. Je suis venue. J'ai préparé. Ils ont mangé. J'ai fini de laver ma maison. Lavé mes assiettes parce que demain matin je dois aller au travail. Donc il faut que je laisse ma maison propre. Et j'ai pris ma douche. Me voici assise dans ma chambre en train de faire de décortiquer ton direct. Pour une seule femme. Mais parce que toi tu veux en France et que tu es dans un pays où il y a beaucoup d'opportunités. Toi tu dis que tu es éloquente. Maman pourquoi cette éloquente ne te donne pas l'argent ? pourquoi tu as besoin du litier ? Alors que tous tes consœurs partent de travailler ils sautent le matin. sur les réseaux c'est facile. Ce n'est pas facile c'est un grand travail. Je t'ai dit ! Parce que tu ne dors pas. Moi je dors. Tu ne dors pas. Moi je dors. Ta famille même ne dors pas. Moi je dors. Ma famille dors. il y a un prix à payer sur les réseaux. Le prix de mon diray de ce soir c'est pour pas aller à la TKC. Il faut comprendre que n'entrez pas dans la manipulation qui est en train de venir que je vois. Vous savez nous on a eu la stratégie de guerre. Quand c'est une vraie combattante il y a des stratégies de guerre. Je peux prendre le profil de Michel Lamyliadère je m'en vais sur le mur de Nathalie Papadé je la lave là-bas. Elle va se dire que c'est Michel Lamyliadère c'est quelqu'un qui la soutient qui vient laver. Donc il y a un cognage de tête qui se passe sur les réseaux que moi je connais. J'ai entendu hier je ne sais pas dans quel direct où on disait que Lisette Akunro a pris la photo de je ne sais pas ou de Christian de Monaco je ne sais même plus donner ça à je ne sais pas à qui les matières non ne tombez pas dans le piège s'il vous plaît. Hi ma tempeste pourquoi tu ne peux pas avouer au monde entier que oui ce qu'on dit là c'est vrai tu ne sais pas que si parfois tu avoues tes fautes tu as accepté tes fautes autant que moi tu veux te sentir mieux tu ne te veux pas moi je dors moi je te dis quand je viens là j'ai déjà fini avec ma famille quand je viens là je prends ma dose de grenadine ça dit que même mon mari dit que massa c'est comment tu fumes que sur internet là-bas quand tu viens dormir maman on peut porter toute la maison on part avec maman je dors j'ai dit à ma google là réveille-moi à 5h30 et là mon homme me réveille 5h je me lave je suis au taquet pour aller bosser et ça ne chauffe pas et je ne crie pas la fatigue je dis que c'est tant que je suis couché que je sens la fatigue tant que je suis debout là maman mais tu ne peux pas avouer tes fautes tout on ne manipule pas tout c'est toi seul qui doit manipuler mais les autres ne doivent pas manipuler je n'ai jamais vu une femme qui n'a jamais dit que oui c'est moi tapez moi que tu tapes la main sur la poitrine et je dis que c'est toi c'est toujours que j'ai parlé parce que tu vois qu'il y a la merde dans le reste de la TK il y a la merde dedans et tu te dis que si le peu qui reste là te lâche c'est fini mais que ça soit qui ne reste pas de toi qui ne reste pas de toi ce que je veux te promettre c'est que je veux te faire disparaître je veux te sévrer parce qu'il y a des personnes qui sont sur la toile pour chercher à poigner les têtes des gens vous savez parfois quand on essaie d'étendre un piège ici ils voient que ça ne passe pas ça ne marche pas ils cherchent à faire autrement je vous ai dit que ces personnes là je connais au moins dans leur bande là je leur connais je connais leur stratégie je travaille avec leur boss qui est pipi je travaille avec pipi et puis elle travaille avec moi puisque à l'époque que je faisais ma guerre c'est elle qui était comme mon général quand il fallait laver c'est elle qui venait laver je posais le téléphone je mettais le téléphone elle lave moi j'étais là je fumais ma cigarette à l'époque donc je connais leur stratégie donc mais tu dis que Lolo moi je ne peux pas t'appeler c'est pour ça que tu es nommé ma tempers et parce que tu portes les tempers ce n'est pas que je suis partie en volonté parce que moi même si je t'ai acheté je t'ai acheté et c'est pour ça que tu ne peux jamais me clasher tu trouves les prétextes que ma chasse c'est cela on s'en fout que tu clashes ou pas mais tu me réponds le jour que tu veux je vais te sévrer tu veux me répondre tu dis que Lolo était un général c'est pas petit regarde seulement tu es où entre toi et Lolo qui a beaucoup les followers j'adore la partie ici entre toi l'élève dépasse le professeur entre toi et Lolo mais elle elle sait elle est ce qu'on appelle leader de sa team elle a sa team quand elle dit que quand elle se connait sa team l'élève toi tu supplies tu supplies ta team le peu qui reste là ils a t'aiment même pas dix même pas cinq ils ne sont plus tu dis bien que tu fumais ta cigarette aujourd'hui elle te dépasse en tout et tout le monde qui t'a côtoyé il n'y a que comment on l'appelle encore il n'y a que marma et ma soeur la fortune qui s'est laissée aller parmi les gens qui t'ont coutouillé parce que une comme moi franchement tu es de la merde ça ne vaut même pas la peine je dis même pas la peine quand je te regarde je dis tu es mon torchon je te prends à l'heure que je veux tu ne mérites même pas que quelqu'un coule les larmes comme ça pour toi tu ne mérites pas c'est pour ça ce discours là que tu viens faire tu veux dire que quoi Lolo a sa team elle allume le téléphone elle ne dit pas que partager elle allume le téléphone elle ne dit pas que mais qu'est-ce qui t'arrive pourquoi les gens qui te côtoient et ils évoluent tu es derrière quand on te regarde Lolo est quitté chez toi elle est déjà elle te dépasse un abonné elle tient un discours sans prononcer ton nom elle tient un discours elle fait un like sans même t'indexer mais il n'y a que les gens qui peuvent savoir que ça là là elle parlait de telle personne c'est ça qu'on appelle une personne qui tient un bloc toi tu tiens le bloc Lolo c'est lit Lolo c'est écrit Lolo n'a pas besoin d'aide que oh pardon abeille le Lolo mania venait mais elle n'a pas besoin de ça c'est quel discours que tu viens faire c'est parce que tu vois que dans ta ta petite siècle là ton petit siècle qui reste là c'est gâté il ne fallait pas jouer avec le feu et c'est que le début il ne faut pas jouer avec le feu mais ça tu as dit que tu ne négocies pas pourquoi tu viens parler eux là quand ils veulent parler alors ils n'ont pas besoin de venir faire les directs pour parler à leurs gens ils parlent derrière ils s'arrangent là-bas personne ne connaît mais toi quand ça fait tu ne connais même pas les gens qui te suivent le pauvre que tu as connu tu les es mis à l'avenue populaire manque d'éducation de base parce qu'il est inadmissible que des personnes viennent dire on t'a siffle à l'oreille qu'il y a quelqu'un qui te lave partager mes gens elle a c'est une femme qui a elle a peur de prononcer le nom des rêves mbi donc pour devenir star il y a un prix à payer qui veut dire quoi quand nous venons sur les réseaux parce que moi mon entourage quand je commençais à faire les vidéos à l'époque mon entourage n'était pas d'accord ma mère s'est battue ce que sort dans les choses là tout mon entourage n'était pas d'accord ils étaient obligés de faire avec donc tu veux devenir star tu dois savoir que c'est comme la femme là tu dois vendre ta famille ça veut dire quoi tu dois vendre même tes enfants dans facebook en train de bouffer il travaille dans facebook sans savoir qu'il est en train de travailler sur les réseaux pourquoi parce que un membre de sa famille l'a vendu dans le farm là pour venir travailler dans facebook ma mère tu n'avais pas moi vendu ma mère on a seulement on a seulement acheté comme ça là la pauvre femme autrui caricaturée on a seulement acheté qui connaissait ta mère si tu avais caché ta mère qui allait connaître ta mère si c'est vraiment ta mère une femme qui bouille avec ton beau-père tu viens de dire que c'est ta mère c'est aujourd'hui que tu sais qu'elle est sa mère tu as fini d'ignorcer avec son mari toi tu ne connais pas ma mère toi tu ne connais pas mon père si je ne vous montre pas les photos personne ne peut connaître aujourd'hui tu vois un rêve un vieil les photos du mari de Ndolo Mulema les photos de Christian de Monaco ça attaque ma tempête ça attaque tu veux rester seule comment dire mettez les cas en signal je n'ai pas joué la musique qu'est-ce qu'on a pas fait je ne sais pas si ma mère n'a pas bouffé le djangi ici mes neveux ont bouffé le djangi mes nièces n'ont bouffé le djangi donc moi je suis venu dire aux personnes qui me soutiennent et ont toujours été là avec moi qui ne m'ont jamais les étombées on dit dans la vie quand tu es avec quelqu'un un moment tu constates que cette personne mettez le cœur vous ne pouvez plus faire chemin ensemble là j'ai envoyé mon mari derrière vous s'y allez on arrive à s'asseoir derrière vous allez voir on n'a pas besoin souvent d'en arriver aux réseaux sociaux je sais qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont devenus les familles de beaucoup de personnes où il faut venir juger tous les problèmes oui mais au prix de quoi au prix de quoi parce qu'aujourd'hui on ne dit que tu es éloquente on ne dit pas au prix de quoi on dit à quel prix tu vois nous on dit à quel prix on ne dit pas au prix de quoi qu'est-ce qui est quoi quoi vient chez ce point continue moi je vois les photos des mamans je vois les photos des gars je vois tout parce que là n'oubliez pas que quand on va en guerre les balles ne viennent jamais des faos par un janson vous avez compris aujourd'hui que ce monsieur a toujours été le plus grand manipulateur de la toile il a fait quoi quand vous me regardez quand vous me regardez allez sur mon titre père peux-tu m'allez-bas allez sur mon oubain m'allez-bas père peux-tu aïe donc tu ne connais même pas le nom de ton citant moi je suis hibou là-bas c'est la joie je danse parce qu'ici il y a des musiques qui n'acceptent pas je danse je suis heureuse ah et si tu n'es pas heureuse ce monsieur était capable de me réveiller à 6h du matin c'est-à-dire quand il part je ne sais pas où il partait souvent où il partait dans ses maisons là-bas qu'il partait il partait il prend l'argent encaissé l'argent chez les filles qui travaillent dans ses appartements on peut laver son frère comme ça là 6h du matin il m'appelle moi mon réveil c'est à 7h30 mon réveil sonne à 7h30 dis-moi un peu ma tempeste ton réveil sonne à 7h30 l'école commence à 8h tu te laves en 30 minutes et tu peux accompagner l'enfant en haut tu te laves en 30 minutes et tu vas accompagner quand on te voit accompagner l'enfant à l'école en 30 minutes tu fais ça en 30 minutes on va veiller je suis en train de décortiquer la vidéo qu'elle a faite aujourd'hui il faut me décrypter je suis d'accord avec toi il faut qu'elle trouve aussi ma poire là-bas sur toi on dit comment on appelle ça pour devenir star il faut vendre ses parents non il faut t'accrocher sur les stands tu prends un tu deviens star le problème attends voilà moi j'ai lu un commentaire tu as trouvé attends écoute elle dit que le réveil elle se réveille à 7h30 son réveil sonne à 7h30 et dis-moi un peu l'école les mamans qui ont les enfants là les écoles ouvrent à quelle heure c'est pas à 8h si j'ai bonne mémoire ça lui donne un nom ça lui donne un nom elle se lave pas non elle s'habille pas non et c'est elle qui dit qu'elle est propre maman est-ce que quand elle parle c'est récent mon réveil sonne ici moi je pars au travail comme demain là je commence à 9h je crois 9h15 ou 9h30 et mon réveil sonne à 5h30 je dis bien à 5h30 que mon réveil sonne mais madame son réveil sonne elle vient parler encore de l'histoire de son grand frère maman elle n'a pas de sujet elle a encore parlé de l'histoire de son grand frère écoute absolument maman on est là reste là je me souviens je suis présentable regardez toutes les personnes qui me clasher regardez moi il y a tant ma tâche je n'ai même pas ce n'est même pas des rivales regardez ces personnes qui me clasher j'ai dit excusez-moi vous qui me regardez est-ce que la beauté a payé les factures à quelqu'un non est-ce que la beauté je ne prête pas l'argent à la banque est-ce que la beauté quand tu restes comme ça tu es belle elle a mis là c'est ça tu m'as on m'a la beauté non Nancy hey hey mama hey mama hey ma chérie elle dit qu'elle ne me jette pas ne t'inquiète pas quand je on allait à 32 000 cas c'est bon les gens disent que tu as acheté les abonnés Nancy montre-moi on achète-moi il va acheter maman il faut qu'on monte non il faut qu'on monte les gens c'est pour ça qu'on dit qu'ici là quand je commençais mon blog ici Nancy tout le monde voyait Nancy tu étais à 3500 j'ai vu j'étais vu monter voilà tu te rappelles tu as dit que j'ai besoin de 7000 en décembre Nancy on aura 10 000 voilà en quelques mois tu as eu 25 000 abonnés j'ai dit oui ma chérie je n'ai pas j'ai pas l'argent pour payer les abonnés moi je vais pas l'argent j'ai pas l'argent j'ai acheté trop ça a fait quoi c'est mon argent moi je n'ai pas l'argent pour acheter les abonnés quand je vous montre au téléphone je vais vous montrer la différence de quelqu'un qui achète avant moi donc il faut regarder la page de la Lyon et il faut comparer avec ma page moi avant d'aller au travail je coupe les vidéos je dépose je fais passer les directs même des gens je dépose les gens qui ne sont pas monétisés pour qu'on ne me je fais je vais entrer je vais vous montrer vous aimez trop le papa c'est comme ça que vous faites quand vous voyez voilà ah merde je ne peux pas voir la fois dernière j'ai montré ça ici elle a quand quelqu'un achète les abonnés quand quelqu'un achète vous voyez là là regardez bien elle a combien ma tempête ça a combien 5000 quelques personnes non les abonnés c'est même les vrais abonnés elle a 2773 tu as un nouvel âge oui mais quand tu regardes en bas tu vois que elle a 6000 6000 abonnés en bas ça veut dire que les vrais abonnés de maths ce sont 2773 tu vois bien que la longueur de followers c'est divisé il y a en haut tu vois les followers et tu es en bas là on te montre les followers mais avec point d'exclamation en noir ah je comprends maintenant donc allez regarder sur ma page si vous allez voir ça quand la je me comment dire je t'ai dit parce que tu m'as pour la question parce que j'ai vu que et quand tu vois si c'est que j'avais plein des abonnés les félicitations là n'allaient pas correspondre quand j'ai su ma page il y a les félicitations que voilà ça c'est ça j'ai publié aujourd'hui et même si on achet les abonnés ça fait quoi ma ah non ça fait quoi j'avais dit ici que je veux lancer un défi peut-être que quand moi je parle les gens ne me coulent pas j'avais dit ici que quand ma tempête avait pris ma page où j'avais 6600 abonnés où c'était écrit Nancy Beauty j'ai recommencé ça mon mari a dit tu ne boostes pas je ne peux pas booster parce que pour que quelqu'un prenne ma page il faut qu'il demande les codes à mon mari pour que quelqu'un entre sur ma page il faut que la personne doit travailler avec mon mari et mon mari a dit zéro boostage zéro boostage mais quand tu boostes ta page ça fait quoi le problème c'est que quand tu boostes si tu ne nourris pas ta page les gens vont partir les gens ne vont plus monter il faut que quand tu comment on appelle ça quand il y a le monde sur ta page il faut les nourrir c'est comme tu nourris des enfants il faut que les gens voilà il faut que les gens viennent et que les gens comment on appelle ça et que tu les gens que les gens ne s'ennuient pas quand ils arrivent sur ta page tout à l'heure j'étais chez Laos j'ai dit que elle a regardé elle a dit que Nancy allons chez Nancy j'ai dit que moi je m'avais parlé des maths 90 jours les 90 derniers jours j'ai publié si je voulais booster regarde tu vois comme j'ai publié non mais toi tu travailles beaucoup tu fais peut-être 3 lives par jour tu fais regarde là à côté Facebook me met toujours booster c'est que si c'est que je booste c'est que j'appuie seulement je paye et que ça booste mais vous voyez toujours que c'est rouge parce que si j'appuie là et que je paye ça ne serait plus bleu ça ne serait plus bleu au moins là on saurait que j'ai boosté je booste mes publicités alors que je ne les booste pas je travaille quand tu travailles tu n'as pas tu travailles donc il faut que le temps arrête un peu c'est la même chose que vous avez dit en Delormulema que c'est la même chose que moi voici comme j'ai dit moi voici qui passe tous les matins je m'en vais travailler je fais les formations demain quand vous allez voir là-bas en campagne même Delormulema travaille même si on dit même si on dit que j'ai vend le piment c'est que tu met les gens les gens mentent beaucoup oui mais je suis en train de te dire que sur Facebook là on ne peut pas accepter que tu travailles il faut que la Lyon regarde ma page et sa page et sur ma page on n'insulte pas sur ma page on ne dit pas les gros mots moi on a écrit santé de la page très bon en bonne santé quand tu as les gros mots sur ta page c'est pas bon même sur ma page il faut savoir comment et ton contenu Sana tu n'as pas de bon contenu parce qu'au début quand tu appelles les gens ils viennent quand tu leur donnes rien mais toi quand tu faisais les lives que tu as fait sur toi quand tu parlais de toi-même ça a apporté beaucoup de gens beaucoup la dame elle est où ? c'est en Australie tu peux venir en vacances tu t'es suivie si tu es suivie le problème le problème c'est que les gens ne voient pas les gens ne voient elle te fabrique Nancy c'est pas ah oui Berlin Berlin bonsoir mon fils le problème c'est que comment on appelle ça les gens ne savent pas moi je ne fais pas le blog comme tout le monde tu ne veux pas me voir si je veux écouter le direct de la Lyon je veux prendre la Lyon et je mets sur ma page jamais jamais je veux écouter comme je fais pour ma tempeste et puis je parle dans le direct observez bien c'est-à-dire j'ai déformé même le direct c'est comme si j'ai créé mon contenu moi je prends les gens je partage directement sur ma page j'ai vu tout ce qui est venu m'a dit arrête de partager les choses sur ta page ma chérie oui parce que quand moi je prends la vidéo de Lolo par exemple quand Lolo avait voyagé j'ai partagé sur ma page mais tu vois à un moment ça ne prend pas tu ne vois pas les vues tu ne vois rien et c'est là qu'on m'a dit que la vidéo ne prend pas mon mari a dit que quand c'est comme ça ça ne prend pas elle fait les directs je suis tout dans ses directs quand je suis là quand je suis libre quand je ne suis pas libre voilà et que ça tombe sur ma file d'actualité ou bien j'ai la notification je regarde quand je n'ai rien à faire je regarde moi j'aime Lolo j'aime Réven Biaï parce que j'aime Réven Biaï pourquoi parce qu'elle n'est pas haineuse quand elle fait les directs elle s'amuse elle rigole elle rigole tu sais je suis la toile là on ne peut pas avoir les problèmes avec tout le monde tu vois on ne peut pas avoir les problèmes avec tout le monde moi j'aime les gens qui se rigolent qui rigolent bien dans leur live ils font le live pour s'amuser moi j'aime bien les gens comme ça je n'aime pas les gens où il y a la haine trop trop j'aime pas je n'aime pas c'est pour te faire comprendre que moi moi je ne fais pas comment dire je ne fais pas le blog comme tout le monde je ne fais pas le blog non tu fais bien ton blog il est bien ton blog tu as vu comment ta page en santé hé j'ai regardé ta page mais ta page est trop en santé moi je ne sais pas le meilleur personne qui m'a aidé je ne sais pas personne je ne sais même pas quoi faire on me dit que je vais faire ceci je vais faire cela je ne sais même pas je vais appeler quelqu'un essaie de faire comme ils t'ont dit qui m'a dit personne ne m'a dit moi je fais comme je connais je poste tout même les gens qui s'abonnent je suis même étonnée qui s'abonnent pourquoi même tellement je ne fais rien moi si tu m'entends là je me plais moi je partage je reste sur ma page donc moi je veux continuer parce que c'était en train de décrypter vas-y parce que je décrypte parce que je décryptais là on dirait de de ah non si tu veux rester tu remets voilà comme moi comme je suis en train de décrypter il faut que je décrypte parce que c'est quelqu'un que je n'aime pas trop mettre quand je mets je mets je mets cette personne là dans mon mur c'est que je suis en train de la saquer mes graves mais bon vas-y 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 ah oui la lionne je travaille je travaille sur mon blog je couvre les vidéos je ne dis pas les gros mots je travaille mon blog je mets les trucs à rigoler et tout il faut apprendre bonsoir Marc la rose il faut apprendre comment faire le blog chaque personne a sa manière de faire le blog quand j'ai commencé ici tout le monde était l'entend de me regarder maintenant que je double même si je ne fais pas des vidéos je coupe les vidéos je mets pour que quand les gens arrivent sur ma page tu vois tu ne vois pas les mêmes choses tu vois les choses qui te font rigoler tu vois les choses qui voilà il faut que tu sois à l'aise quand tu es sur ma page tu vois un peu donc voilà j'espère que j'ai répondu à ta question ne dis pas que j'ai acheté les abonnés si tu connais où on achète moi-même je me réachète pour dépasser ma tempeste comme elle est en train de venir derrière on continue sur la toile parlons peu parlons bien regardez toutes les personnes qui me claschent sur la toile quand vous me regardez vous m'avez vu en l'air ah merci beaucoup ma tempeste est-ce que est-ce que ta vie est propre quand tu es sur la vie d'une autre personne il faut d'abord regarder ta part si on regarde tout le monde de la toile tu es la dernière des blogueuses que ta vie n'est pas propre tu prends tu prends ce qui est sur toi pour mettre sur les autres est-ce que tu te tu comprends c'est-à-dire est-ce que tu t'entends que ça dit que tous les malheurs qui sont sur toi c'est ça que tu mets sur les autres tu dis que les gens que tu es tu dis que leur vie est merdique ce genre-là travaille toi tu travailles où te voilà avec les litis qui est dans la suite à toi là est-ce que dites-moi il y a quelques blogueuses qui ont commis nos litis il n'y a que toi début d'année au litis milieu d'année au litis pendant même la fin d'année litis toi tu ne vis que des litis et c'est toi qui viens dire que la vie des gens est merdique sortez au maman ils n'ont pas vraiment de vie propre les vies sont sales parce que moi maintenant si tu me dis que tu me lances un challenge si je te demande que moi je relève ton challenge et toi le challenge que moi je vais te donner est-ce que tu vas le reléver non moi mon challenge est que je t'ai dit tu dis que tu ne me que tu ne me gènes pas mais tu avais les défis le seul défi que tu as relévé sur la toile c'est aller te maquiller comme une poupée quand Lolo tu es au Cameroun quand tu avais tu disais que tu relèves le défi de Lolo maman comme une poupée jusqu'à ce que tu avais dit que maman c'était quoi comme ça maman les joues étaient sortis qu'on avait mis les tonnes de maquillage là-dedans que c'était comme ça et c'est toi qui dis que tu peux relever le défi quel défi que tu as que tu as relevé on n'appelle pas ça défi si tu veux relever le défi même si c'est Ndolomulema que tu parles tu ne le dépenses pas Ndolomulema tu ne la dépenses pas va d'abord apprendre à lire et écrire on dit qu'il n'y a pas la honte à lire ni à écrire il n'y a pas une honte à ça l'assurance de la voiture c'est comment viens nous montrer même ton assurant de la voiture ta carte grise de la voiture c'est où depuis que Ndolomulema t'as montré son permis t'as montré comment on appelle ça t'as montré tous ses papiers toi tu as montré tant tout ton langage c'est que le nier a fait ci le copain a fait ça le piment a fait ça est-ce que toi tu as même un autre vocabulaire que ça après viens venir mettre en profite dans ce mot donc si je t'ai dit que viens viens on va faire les tests cette personne ne pourra pas parce que nous on a des farces nous on a des farces je ne veux pas voler la vedette à Michel parce que je crois qu'elle va faire un direct tout à l'heure il paraît je ne veux pas voler mon direct n'était pas sur ça c'est un lapsus mais j'ai envie de faire comprendre qu'au prix de quoi vous venez vendre vos familles sur les réseaux parce que vous venez afficher les enfants des gens les familles des gens en retour sachez que vous aussi on peut aussi vous faire du sale est-ce que vous pourriez tenir parce que quand on ferme ta bouche si une douleur ne sort pas parce que c'est d'elle que tu parlais là si elle ne sort pas c'est parce que sa maman et son mari ne veut pas qu'elle sorte tu comprends non parce que si c'était qu'elle nous deux là on t'a commis mal mauvais elle n'a pas de vose elle ne veut pas elle n'est pas comme toi tu dis qu'on a les voses on a les voses on a ces si depuis que tu as les voses maman ta mère a dit qu'elle a les voses tu ne mets pas toi même tu dis que tu as les voses tu ne mets pas vous ne voyez pas que vous chauffez les gens la tête pour rien mettez ça tu bavardes beaucoup tes mamies congossais jusqu'à le feu sort tu bavardes jusqu'à tu fais le premier c'est-à-dire une femme que si tu ne fais pas le congossais avec quelqu'un tu n'es pas tranquille si tu ne fais pas le congossais avec quelqu'un tu n'es pas tranquille regarde où tu es devenu tu parles sur un démon que moi-même j'ai fabriqué aujourd'hui tu dis un démon que moi-même elle venait sur ma page que moi-même j'ai fabriqué ça c'est ma part des démons que j'ai fabriqué ma part de roupéro ma part d'acier que j'ai fabriqué c'est moi ça c'est ma propre fabrication c'est elle maintenant quand tu dis qu'elle veut faire dire elle veut faire dire t'as pas honte parce que tu n'as pas pu où aller et je te dis ceci voilà quand je veux te sévrer à dissévrer il y a les familles qui ont des vies tranquilles aujourd'hui les vies de leurs parents sont sur les réseaux comment est-ce qu'on va les regarder on va les regarder comment tout ça parce que vous voulez rivaliser tirer là il n'est plus là si je mens là là j'achète maman ton ton gros maillot a gonflé maman les astucos qui sont là dedans même il n'y a personne quel homme qui peut te regarder tu es le diamant tu es le diamant de mon quel diamant bleu qui peut déposer le lit si c'était un diamant qui voilà c'est le diamant bleu c'est ça qui est ça comment tu peux venir déposer le lit si tu dépasses tout le monde là mais ne dépose pas nous que tu insultes aujourd'hui celle que tu insultes n'a jamais déposé le lit elle vit bien chez elle elle la mec il pleut dehors à l'heure que je vous parle maman la pluie de ça je suis partie je suis sortie du travail sur la pluie je suis partie livrée sur la pluie maman et tu viens dormir sans fouetter sans gratter le gomayot maman tu fais comment la jachère et la jalousie de ça maman t'empêche ça va te tuer ça va te tuer parce que tu es jalouse et mais tu n'as rien quand on t'entend parler si vous vous mettez cette asticocie devant devant les gens maman elle devient encore comme elle écoute comme elle écoute aide si on veut sa vie ça fait quoi ça va changer qu'elle est de l'homme regardez-moi la mangiante qui est patentée la mangiante mon mari me faute bien regardez-moi regardez-moi les racailles comme ça vous verrez par là avec qui là-bas voilà voilà votre regarde le hibou c'est ce hibou qu'elle a besoin de vous elle dit qu'elle n'a rien à manger cotisé parce que je veux sacer de son lit c'est ce hibou quand elle parle maman les yeux qui sont dans les lunettes comme les lunettes des des comment maman tu n'as rien tu n'es rien et tu ne seras jamais rien c'est moi qui te dis ça tu ne seras jamais rien maman t'en passe jamais on ne peut pas changer ça j'ai toujours dit les cinq doigts là ne sont pas pareils chacune à son on avait parlé sur une box on t'a dit que ce n'est pas comme ça le travail Dieu même sait combien de fois on t'a tiré dans la galère on t'a dit que non le travail que tu parles ce n'est pas bon va allons nous on veut t'aider apprendre à lire à écrire moi même là je t'ai raconté en te disant que moi même je ne parlais pas mais quand Dieu m'a béni que je dois parler j'ai cherché la route de l'école j'ai cherché de faire remise à niveau je suis parti faire remise à niveau pour avoir un petit français que je parlais là même si même si mon français n'est pas éloquente même si mon français n'est pas le français de Watt mais c'est ma part de charme dedans mais moi au moins je sors je m'en vais travailler au moins j'ai plusieurs casquettes tu me donnes une maison aujourd'hui Nancy met la peinture je n'ai pas besoin d'aller chercher les gens pour venir me mettre la peinture chez moi j'essaie poncer les murs j'essaie faire le lit j'essaie fabriquer un lit j'essaie fabriquer les chaises j'essaie mettre une serrue tombe en panne Nancy changer sa serrue sans aller dépenser les millions je suis une femme à plusieurs casquettes mais toi tu es quoi tu es calé derrière tu es comment tu dis tu es mon handicap mon handicap et c'est comme ça que tu es jalouse de tes copines c'est comme ça que tu dis ne me laissez pas derrière aller travailler vous venez me donner quand tu commences à mûler tu peux prendre 10 personnes tu pars là-bas tu chais les problèmes tu pars là-bas tu chais les problèmes tu ne finis pas avec une personne non tu chais les problèmes à tout le monde parler des orphelins non maman il faut parler des orphelins pourquoi tu parles que des des comment mettez les mettez les cœurs dans les délais non voilà voilà parce que trop vous souffrez dans mon direct ça commence à me chauffer les neurones toi tu es plus mendiante bonjour Eva Adams bonsoir pardon Christian Dior bonsoir toi tu es la plus mendiante ma tempeste tu es la plus mendiante tu es une femme de raclue Lolo te dépasse tu ne peux pas tu ne l'atteins pas tu ne vois même pas qu'elle était dans ta team comme toi-même tu as pris les âmes que tu connais comment elle fonctionne elle était dans ta team aujourd'hui elle t'a dépassé elle y a loin Rose deux ans t'as porté elle 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 force elle même l'était pour cotiser qu'est-ce que tu as fait d'elle tu l'as lavé quand tu n'as pas à te rechercher l'affaire tu ressors encore son dossier tu commences à dire oh le sapeur est monté le sapeur est descendu tu n'as pas honte aujourd'hui là c'est ton grand frère que tu es en train de laver demain après demain quand on va voir qu'elle évolue elle y a loin on va commencer à dire que oh Rose deux ans elle n'essaie pas te vendre l'opin elle n'essaie pas te faire ceci là voilà qu'elle souffrait une place elle souffre tous les matins elle fait les vidéos tous les matins elle vous sensibilise mais maille mendeuse là toi tu viens d'ici quand tu dépasses les gens tu dépasses c'est-à-dire tu dépasses qui plus pauvre comme toi il n'y en a pas plus plus mendeuse comme toi il n'y en a pas un grand beau masque maman les yeux qu'elle sort dans ses lunettes maman tu as l'impression que l'oïe vous connaissez l'oiseau l'oiseau qui est comme l'oïe quand l'oïe elle sort les yeux maman tu as l'impression que c'est l'oïe que tu vois on peut faire ça regarde moi maman tu vas voir une jeune fille qui se lève le matin qui va faire le ménage une autre qui va laver les cadavres même parce qu'ici en France ça paye même bien les jeunes filles qui partent laver qui travaillent à la morgue on ne dit pas que ça paye même bien on dit que ça paye bien il faut bien on dit que tu es éloquente il faut bien préciser parce que le français quand tu sais parler français il faut bien articuler articule parce que sinon on est éloquente je vais te foutre ça où je pense il faut bien et l'autre qui s'en va tu ne sais pas où elle va chercher son argent et tu ne sais pas comment elle fait pour avoir son argent tu vas aller te comparer à elle non je dis est-ce que quelqu'un peut connaître autant d'emplois en France mais elle ne fait rien autant d'emplois que tu cites à les ébouilleurs à les cécis à les femmes de ménage à les machins mais tu n'arrives pas à les faire un seul de ce travail tu n'arrives pas à aller travailler maman c'est comment on t'avait interdit ta beauté là c'est seulement de venir t'asseoir devant l'écran tu verses le filtre juste carasse carasse et là tu dis que tu es belle maman ces gens que tu cites là les mères au foyer ils nourrissent leurs enfants pourquoi tu les escroques pourquoi tu prends leur argent j'ai dit pourquoi tu prends leur argent mais ça tu dois les dire que non prends l'argent que tu veux me donner là pardon va nourrir les enfants avec et attend que mais comment on appelle ça mais comment on appelle ça toi qui qui s'occupe des orphelins la mère des orphelins mais ça tu peux dire que pardon garde ça donc tu cites tout ça là merde il y a beaucoup il faut que ces filles-là viennent souvent vous sensibiliser il y a il y a de tout là-bas tu vas voir même dans il y a catégorie à catégorie il y a celle-là qui va vendre le piment à 20 euros il y a celle-là qui va vendre le piment à 500 euros mais quand on dit même chez Shine quand tu pars acheter quelque chose même dans un vendre de 2 euros 3 euros 4 20 machin 5 euros il n'y a pas il n'y a pas on est d'accord de musique il n'y a pas de radio il n'y a rien sur mon direct j'ai la plus belle voiture tu as une vieille voiture j'ai le plus pour toi mettez le corps on me signale comme j'ai toujours dit mettez le corps on signale dans la vie il ne faut pas envier et la richesse c'est dans la tête parce que quand on est 10 ans pour s'acheter une voiture pour se construire une maison quand on a de l'argent en moins d'un an tu montes un immeuble quand on a de l'argent jamais parce que je suis comment la dire je suis une personne qui adore son homme son époux et mon mariage ne souffre de rien donc quelqu'un qui est venu vous dire comment comment vous rencontre j'ai dit qu'il y a les coupures sur ma page j'avais coupé ça où elle dit ceci que elle a vendu le piment mais elle ne peut jamais dire à mon dieu vision que j'ai vendu le pépé j'ai fait ceci elle ne veut jamais avouer mais ce qu'elle peut vous conseiller voilà ces mots ce qu'elle peut vous conseiller c'est que il y a trop il y a trop de boulot le mal de dos j'ai dit que j'avais coupé elle avait une cigarette comme ça elle était comme une chenille qui sort de la terre vous avez l'asticot quand l'asticot fait vous sortez de la terre elle était comme ça que si tu soufflais seulement elle tombait elle avait sa cigarette elle vous racontait son histoire de vente de pépé donc aujourd'hui maintenant qu'elle parle doucement vous signalez le direct vous signalez le direct vous pleurez oh me tremblait oh me paniquait ma tempeste faut pas paniquer c'est ta maman qui te donne les bons les conseils on ne panique pas on est focus même même partageons en entrant nos directs entretenons dans nos directs lui le lot vous dépasse il faut partager il faut il faut mettre les coeurs dans nos directs parce qu'ils sont en train de signaler ils sont en train de signaler parce que c'est comme ça il faut être faible ma tempeste il faut être faible tu es parti appeler à me au secours moi je ne fais pas le signalement moi je veux te tu serais une fois je ne fais pas le signalement je ne suis pas une gamine tu vois non tu n'es pas faible tu vois si tu étais faible quand tu as quand tu tu veux tu es la personne ce que la personne dit ça ne va pas m'empêcher de parler le blog c'est juste pour se divertir nous regarder rigoler voir peut-être la mandiane qui dit que j'aime mon lit oh je n'ai pas de quoi manger aujourd'hui oh voilà ils disent bon j'en ai trop bon j'en ai même pas trop mais je vais quand même lui donner un peu dans ce que j'ai les gens qui ont de l'argent les milliardaires ne sont pas sur les réseaux sociaux pour faire des tapages parce que quand tu regardes des biens tu dis mais attends j'ai tous ces biens je t'ai dit 2 plus 3 égale 23 non parce que si moi j'ai des immeubles j'ai des voitures j'ai des biens je ne viendrai pas sur les réseaux me faire humilier me faire insulter par des gens qui ne peuvent même pas atteindre ma cheville non sur un temps réaliste sur un temps on réalise quand on se suffit on marche avec des personnes avec qui se suffisent aussi on ne dit pas il y a certains langages qui ne sortent pas de sa bouche il y a certains mots qui ne sortent même pas de la bouche c'est quelqu'un qui a les moyens même les injustes sont contrôlées mais il n'a pas faim sa divise c'est que les réseaux sociaux c'est pour les femmes tu peux venir sur les réseaux sociaux peut-être faire savoir il faut laisser ça pourquoi il répond aux femmes il dit que les réseaux sociaux c'est pour les femmes mais il est là il répond aux femmes ton soi-disant ton président là il répond aux femmes si c'est qu'il dit que les réseaux sociaux c'est pour les femmes il n'a pas à gérer les femmes il n'a même pas à se comporter à donner même son avis quand il partait chez Perme San là-bas il s'asseyait on voyait que le cou ici là il ne pouvait pas dire que non je ne viens pas je ne viens pas parce que c'est l'affaire des femmes tu parles de quoi hein voilà ma hein ta bosse fait quoi sur la toile elle fait quoi elle n'est pas milliardaire elle n'est lesbe elle n'a pas montré ici sur la toile qu'elle a l'argent hein elle fait quoi c'est-à-dire que tu évolues plus seule comme où s'il y a taras d' Challenge s'il y a y tu mettez les coeurs je crois que je ne veux pas pouvoir continuer parce que là on signale la page vous êtes 240 ou 263 personnes mais on signale au direct quand on est en direct et qu'on vous fait la veillée il faut mettre les coeurs vous mettez les coeurs vous les coeurs qui montent parce que là on a un peu signalé ils disent que il y a de l'eau alors que je suis dans ma chambre il n'y a pas de bruit il n'y a pas de musique il n'y a rien mais ils m'écrivent que c'est ça que vous voulez envoyer regardez ce qu'ils écrivent ouais ma tempeste oh je veux tout voir je ne vois pas où il y a la musique sur cette vidéo parce que les negumènes comme ça signalent parce que quand je dis on écoute bien ou donc il faut arrêter c'est pour ça que je n'aime pas décrypter moi j'aime bien écouter le direct de quelqu'un et je viens décrypter à ma manière parce que quand tu écoutes comme ça les gens les mendiantes comme ça signalent des gens que tu vis n'a rien pas dit la vérité tu dis que elle m'a bluffé le père elle m'a bluffé j'ai commencé à voir ses yeux faites un compte tout de passage j'ai commencé à comprendre que ce monsieur était un bluffeur le jour que j'ai signé le contrat l'affaire du contrat c'est un manipulateur oui j'ai compris que c'était un manipulateur il y a la mater qui m'appelle la juridiction c'est ça c'est le mater le choc le njomba faites un truc de passage mettez le coeur vous voyez que l'audirait de menacer non regardez l'audirait de menacer l'audirait de menacer hein c'est un démon ça c'est un démon gros manipulateur tu vas pas te dire bonjour mamie bientôt tu vas te mettre bientôt 19h30 j'ai compris que c'était un manipulateur maman le téléphone de Ndolomulema hé le téléphone de Ndolomulema c'est ça qu'on met à l'oreille maman t'appelle attends te passe ta petite fille à tout ce bon donne le téléphone j'ai dit à vous les gens de la toile pourquoi vous n'assalez pas la femme si elle remet le téléphone de Ndolomulema sa mère demande qui prie son achat homo j'ai dit quand vous partez regardez cet article il faut demander que le téléphone que tu as rembourse au téléphone de Ndolomulema non c'est monsieur tu ne peux pas détester quelqu'un me tue le téléphone de la personne j'ai commencé à savoir voilà comment m'appeler j'ai su que c'était un bluffeur le jour que j'ai signé mon contrat je vois la femme même qui a l'argent même qui est lourde même de la femme le pomme de la femme le pomme – Sous-titrage FR 2021